Je suis issu d'une famille de grands musiciens. J'étais né avec la musique dans la peau. Ma grande famille, j'avais un grand-père surtout, ma grande famille de musiciens s'appelait La Fringa. Et mon grand-père était le premier violon du Palais de la Reine à l'époque, parce qu'il avait été éduqué par un grand musicien aussi qui est l'âme de la musique, La Fringa. J'avais une formation, j'ai une formation classique, je joue du piano, parce que dans ma maison il y avait un piano, alors les Maléaux étaient venus et ils cherchaient un pianiste, un organiste à l'époque. Je suis un auteur-compositeur des Maléaux depuis la formation du groupe jusqu'à maintenant. Mais j'ai dit que ce n'est pas tellement la musique mais c'est le thème quoi. Et moi, j'étais matin, comme on le dit, j'étais petit à l'époque, je vivais avec l'étire de Pouce Pouce. Et alors j'ai choisi, en tant que sociologue, j'ai choisi la formation de former les paysans avec un institut de recherche. J'ai mis 20, 30 ans pour être dedans, avec les paysans pour les former. Mes compositions sont nombreuses. J'ai créé une centaine de chansons dans le groupe Maléaux. Maléaux. Mais je choisis expressément l'Indrema parce que c'est un problème identitaire. La malgachisation était partie à l'époque, en 72. Il fallait tout malgachiser. Et moi, je voulais créer une chanson qui n'a pas de sonorité étrangère, qui est libre, indépendante, comme le groupe, le nom l'indique. Une chanson sans aucune influence étrangère. Et sans cette chanson, je vais le faire maintenant, je vais vous parler de comment créer, quel processus créatif qui m'avait permis de composer une musique aussi longue que le Malgache ait jamais connu. L'Indrema, d'abord, s'est inspiré, ma musique s'est inspirée d'Iragace. Iragace, comme vous le savez, c'est un théâtre paysan. Il y a déjà un livre là-dessus, mais je ne peux pas tout traîner là-dessus. Mais dans cet art paysan, il y a tout. On chante d'abord sans micro. C'est l'art de la parole qui est très important. Souvent, l'Iragace raconte une histoire. L'histoire de quelqu'un qui a fait ça. Le choix, par exemple, pour un paysan, c'est avoir le choix de l'homme. Mettre au monde un homme. Parce qu'un homme est un homme. Ce n'est pas une société phallocrate. Mais souvent, les paysans, surtout les piragaces, n'aiment pas les femmes. Parce que les femmes, on l'emmène à Manarapadi. On l'emmène ailleurs et on ne les trouve plus, la femme. Et le choix paysan, c'est l'homme, l'homme, l'homme. Et là, j'ai vu ça aussi. Puis j'ai dit, comment intégrer ça, qu'il y a une société phallocratie. Ce n'est pas ça. Finalement, ce n'est pas ça. C'est une logique paysanne, comme je l'ai dit. La logique paysanne. C'est là qu'avait commencé le processus créatif de l'NREMA. Créer une chanson qui s'inspire du Iragace. Et c'était la libération totale à partir de 1972. Et l'NREMA s'inspire du Iragace. Et d'un, l'NREMA raconte une histoire. Et de deux. Et de trois, l'NREMA, c'est la seule chanson que le groupe Maléo doit toujours faire depuis 50 ans. Et c'est un peu fatigant, à mon âge, de chanter l'NREMA. Mais il y a un processus créatif là que j'essaie d'expliquer actuellement. Et la forme, par exemple, de l'NREMA, c'est du Iragace. C'est-à-dire, l'Iragace commence par un kabar d'un discours. Et dans le discours, on présente déjà la chanson. Et l'Indrema ne présente pas la chanson, mais l'Indrema commence déjà par l'histoire. J'ai un peu renversé les rôles. L'Indrema, c'est la plus longue chanson que Madagascar ait jamais connue. C'est entre 9 et 15 minutes. 9, c'est dans le studio parce que c'est sérieux. Et 15, ça dépend. Quand le groupe, quand je ne suis pas en forme, ça traîne et ça s'arrange. Donc, c'est relatif. C'est exactement comme l'Iragace où un musicologue avait enregistré l'Iragace. Et sur une même chanson, il avait constaté que techniquement, le tempo, le temps du Iragace se rallonge quand le chanteur n'est pas très en forme. Mais l'Iragace n'est jamais précis dans le temps et dans la forme. Parce que souvent, l'histoire qui nous raconte le créateur, c'est l'histoire d'une fille du village, par exemple, qui avait été massacrée par la ville, par exemple. Et souvent, ça change que la fille n'avait pas été massacrée par la ville, mais c'était le chauffeur de taxi Bruce qui l'avait embêtée en cours de route, etc. Ça change tout le temps selon les filles. Et alors, l'Indrema commence par la forme, par... Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire. Pour capter l'attention des gens. Un. Et de deux, il a fallu vraiment, à l'époque, répéter les choses. Or, les Malgaches, ils ragacent. Les Malgaches aiment le répétitif. Pour insister sur la chose. On répète tout le temps la même chose. C'est répétitif. C'est enivrant, comme on le dit. Mais ça revient tout le temps sans cesse. Là, les yawo, 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 yawo. Et voilà. L'Indrema, donc, c'est inspiré du ragac et surtout de la chanson Sakalava. Voilà. Là, le point commun entre le Sakalava ou les Mernes, c'est le tempo, ou les Malgaches, c'est le tempo. Le temps, c'est-à-dire, c'est impair. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est naturel. Le temps impair est déjà naturel chez les Malgaches. L'Indrema, donc, il fallait créer, selon moi, un autre rythmique. Donc, j'ai choisi expressionement de parler de l'Indrema dans la cadre de la libération totale de la musique malgache qui était coincée par les normes du moment qu'il faut une musique de 3 minutes à la radio. Alors, pour un peu libérer cette histoire de 3 minutes, pour faire des disques de vinyles, de cassettes, j'ai fait expressément une chanson longue de plus de 9 minutes ou 15 minutes. J'étais revenu du lycée et c'était ma mère qui avait dit « La radio t'appelle ». J'ai dit « La radio ? » Comment ça ? C'était carrément sous la pression populaire. La pression populaire des lycéens de Madagascar. La radio nationale, à l'époque, avait carrément appelé un groupe en disant « Est-ce que tel groupe, si vous connaissez tel groupe, Malho, est-ce qu'ils peuvent, dites-leur de monter à temps d'en arrive ? » Parce que la radio appelle pour l'enregistrer. Et c'était sous couvert de deux personnes qui étaient très écoutées, surtout M. Latimer Ranzers et un certain Simon Ranzers. Alors, je crois aussi que c'est la révolution qui avait commencé en marche, la libération, parce que c'est la première fois que la radio nationale appelait de vive voix un groupe pour monter enregistrer chez eux. C'était nous les Malho. Et grâce à la pression populaire de 72, la libération, on était allé à la radio juste pour répondre à la demande du peuple. Et là, j'ai dit que la culture paysanne n'est pas encore connue. Et la seule façon de connaître les paysans, c'est comment ils chantent, comment ils vont, comment ils dansent et tout, comme le cas de Madagascar. Et ce n'est pas figé. C'est ça qui était incroyable dans mes études, c'est que ce n'est pas figé, il y a tout le temps, ça bouge tout le temps, c'est plastique. La culture paysanne est plastique. J'ai aussi constaté la notion de contre-champ. C'est-à-dire qu'il y a d'abord la dissonance, le la en général, l'accord de la en général, et le contre-champ malgache, surtout les ragas, c'est que ma mal, il fait mal, il y a un contre-champ. Je chante et tu réponds. Je chante et tu réponds. Cette réponse, ce contre-champ-là, c'est un peu particulière parce que souvent, les musiciens malgaches ont tendance à faire du contre-champ pour appuyer la parole, pour appuyer ce qu'on avait dit. Et dans l'Indrema, j'utilise beaucoup de contre-champ avec. Ça fait du contre-champ. Ou bien ? On répond là, avec un autre texte, avec un autre son, il y a un contre-champ. Les ragas, exactement, répètent, font du contre-champ, font de la dissonance. Et font, utilisent surtout le la ou le sol. Et c'est là que j'ai commencé à dire qu'il faut créer une chanson typiquement malgache. À l'époque, la libération de la culture malgache, c'était identitaire. Le problème malgache était identitaire. Qui es-tu malgache, qui es-tu ? Malgache, comment répondre à ça ? La création, le processus créatif, sans aucune influence étrangère, sans aucune solidarité étrangère, c'est l'Indrema. Et la preuve, c'est qu'en temps près, les gens en le demandent parce que Malgache est typiquement, de chez nous, problème identitaire, libération. Et j'ai pris l'Indrema parce que je m'étais inspiré du ragas. La forme, il faut annoncer l'ouahira, la forme, il faut annoncer le thème. Alors j'ai dit, c'est l'histoire de l'Indrema, l'Indrema. Je vais vous raconter une histoire, une histoire, je vais vous raconter une histoire, une histoire, je vais vous raconter. C'est l'Iragas. Et dans l'adoption de l'Indrema aussi, c'est l'aspect musical, parce que dans l'Iragas, il y a beaucoup de rythmes. L'introduction, l'ouahira, le corps du sujet, la fin en général. Mais il y a des intermédients entre temps qui répètent, répètent, répètent la même histoire. Et l'Indrema, c'est une restitution plus ou moins scientifique, mais très exacte d'Iragas. Et la thématique, c'est devenu après, avec le temps, c'était devenu thématique à la fois, ça bouscule les carcans, les valeurs traditionnelles. Parce que l'Indrema, d'abord, c'est l'Indrema Toa, ça veut dire l'Indrema Toa, c'est l'aîné de la famille. Nous, les paysans, nous vivons à Madagascar, une société dominée par l'homme, une société patriarcale, pour ne pas dire phallocrate. Mais Fanzakandela, ça existe exactement. Et l'Indrema, l'aîné, malgré lui, il a le devoir d'être patriarcal parce que c'est l'aîné. À la fin, c'était l'exode. C'était la folie. Il avait quitté l'Assonou, l'Indrema, comme l'Iragas. J'ai introduit l'Indrema, 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 comme l'Iragas, il dit l'Indrema, l'Indrema, l'Indrema Toa, n'est plus l'Indrema Toa. L'aîné n'est plus l'aîné, il était en ville. L'As, il était parti en ville à voler une voiture. L'Indrema, l'Indrema, l'Indrema Toa n'est plus valable, n'est plus apte, n'est plus responsable. Cette musique avait été inspirée, non pas de la mélodique merne, parce que la mélodique merne manquait de rythme, je crois, à l'époque. Et cette musique avait été inspirée par une musique sac à lave. J'ai vu le musicien, je l'ai dit, mais où est-ce que vous avez trouvé cet accord ? Il avait dit, ce n'est pas mon accord, mais c'est l'accord des ancêtres. Des ancêtres, oui. Alors, c'était une musique de chumba, c'est pour enlever, c'est pour appeler les esprits, à pénétrer les esprits des ancêtres, là. Et le jeune qui avait joué ça, cet accord-là, ne savait pas qu'il faisait de l'accord en neuvième, en mineur. Il avait dit que c'était la musique des ancêtres. Donc, j'ai pris carrément un rythmique sac à lave pour m'inspirer. En contre-exemple, bien sûr, du rythmique merne de chez moi, ou le rythmique que nous connaissons déjà à l'époque, c'était... C'est tout ! Alors, nous dansons sur ça, il y a aussi le... C'est le seul rythmique qu'on peut constater que c'est pas monotone, mais ça manque de punch, comme on le dit en termes de musique. Alors, j'ai dit, je m'inspire de la musique sac à lave. Le rythmique était né, ainsi, d'une inspiration sac à lave, de la transformation basée sur l'inspiration du ragas, du haute terre, avec les thématiques... Avec une thématique... Mais ça, c'est moderne, plutôt, la thématique de l'exode, du petit paysan, qui va en ville pour être complètement bousillé, déboussolé. Il a perdu ses repères, qui revient à un village, mais les villages ne le reconnaissaient plus parce qu'ils viennent de la ville. Et c'est la thématique qui était partie, à travers cette inspiration plus ou moins scientifique, de la musique sac à lave, du ragas. Là, sur le Ndrema, j'ai aussi pris trois noms qui reviennent tout le temps. Ndrema, Kazuma Laza, Raleigh Tel Ferra, Ferra, Le Ferre. Pourquoi ? Pourquoi Ndrema ? Parce que c'est, comme je l'expliquais avant, l'Ndrema, c'est l'endematoua. C'est la tête de famille qui avait été déboussolée, qui avait perdu ses repères parce qu'ils avaient connu la ville. Dans son village, il est peut-être le chef de la famille, mais en ville, il n'y a plus rien du tout. Et quand il était revenu du village, il n'étient rien parce qu'il venait de la ville. Il était devenu même fou. Pourquoi Kazuma Laza ? Kazuma Laza, c'est la campagne, c'est à côté du palais d'Ambumanga, palais royal d'Ambumanga. Il y a les cultes des ancêtres là-bas. L'eau sacrée en Kazuma Laza, c'est le point où les Myrna, du temps de la royauté d'Ambumanga, avaient fait la paix avec la puissance de Sakhalaava. Et ils ont arrêté le fer. Le fer, c'est le fer. Et ce sont des gens à qui il est défendu de faire autre chose à part jouer avec le feu ou jouer avec le fer. Cette caste-là, des Andrines, avait été créée par la royauté. Et la réalité, le fer, c'est celui qui ne peut faire, qui ne peut travailler que le fer parce que c'est la caste royale à l'époque. Donc, pour conclure un peu l'intervention sur l'endema, c'est une inspiration tout à fait scientifique, si on peut le dire, dans le but de transformer totalement la chanson malgache, et dans le but de lancer des messages sociaux, et dans le but surtout de dire qu'il n'y a pas de malgache, ni de tribu, mais c'est la création qui mène le monde. Le processus créatif était arrivé à créer l'endema à travers la musique, à travers les mots, à travers les noms, à travers la ville, à travers l'histoire de Madagascar. En gros, c'est la libération culturelle de 72. Quand j'ai fait la musique l'endema, ce qui est étonnant, c'est que les gens disent, mais c'est une musique merde ? Je ne sais pas, une musique merde ou pas, je n'ai pas pensé à ça. Je crée simplement. Et je reviens au départ, c'est bizarrement ou étrangement, cette chanson, et la seule chanson qui, depuis 50 ans, je n'ai cessé de chanter parce que le public réclamait toute cette chanson-là. À mon âge, c'est un peu fatiguant, mais il faut le faire là. Surtout que les jeunes sont là, parce qu'il y a les jeunes qui ont pris la chanson, qui s'étaient appropriés de la chanson en jazz, comme s'ils le fais au piano tout seul. C'est un peu jazzy, c'est un peu calme et tout ce qu'on veut, mais il y a aussi les symphoniques, c'est-à-dire 120 instruments cordes qui apprennent le violon à travers ma musique, l'endema. Donc l'endema est là, il a survécu, il va encore survivre, je crois, la problématique du développement, la problématique de la culture malgache. L'endema est en train de poser la question identitaire. Je pense avoir répondu à la réponse de 72 à la libération culturelle. Je pense avoir la preuve. J'ai pu chanter ça depuis 50 ans et c'est bien. Merci.